L'argent, c'est un moyen que les hommes se sont donnés pour favoriser l'échange entre eux, la circulation des biens, le commerce entre les humains. Et tout ça ne peut se faire que sur la base de la confiance. Donc l'argent est un outil, un instrument qui est utile pour la vie des hommes. Mais qu'est-ce qui se passe qui fait que tout est dévié, tout est compromis, est entièrement pollué, perturbé par le comportement de certains ? C'est qu'il y a un emballement qui est lié un peu à cette puissance que peut donner l'argent et qui fait qu'on ne tient plus compte de rien d'autre que d'accumuler toujours plus. qui est lié à la nature de l'argent et qui fait que Jésus dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Les deux maîtres, c'est Dieu ou l'argent. Il faut choisir. Soit on aimera l'un et on haïra l'autre, soit on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Ça, c'est le danger terrible qui est contenu dans cet outil qui, au départ, est totalement innocent. Et il faut bien comprendre cette condamnation comme étant différente de celle que Jésus fait sur le pouvoir. Pour le pouvoir, notamment le pouvoir politique, il dit, eh bien, « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César ». Ça veut dire que chacun doit recevoir sa part dans les efforts, dans le respect, dans le lien qui doit les attacher soit à Dieu, soit à César. C'est-à-dire que pour l'argent, il y a une condamnation totale de cet effet de domination que possède l'argent, je dirais, en lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada